Et donc, c'est vrai qu'il y a un aspect économique, et c'est vrai que même s'il y avait une convention collective, est-ce que pour autant l'entreprise va recruter ? Est-ce que ça ne peut pas faire peur, justement, la convention collective ? C'est une question qui ne nous a pas échappé, et l'exemple de la seule convention collective, qui est la chimie, est un exemple qui est problématique, puisque la chimie reconnaît les docteurs, et en même temps, elle n'en bouge pas beaucoup. Alors, je vous ai déjà dit que l'une des logiques de cette petite mission, ça n'est pas le tout tout de suite. Mais, d'autres logiques, c'est, mieux vaut quelque chose que rien. En d'autres termes, ça n'est pas parce qu'il y aura au moins une convention collective, ou deux conventions collectives, ou trois conventions collectives, reconnaissant les docteurs, en plus de la chimie, que les choses iront nettement mieux. Mais, d'une part, il y a une valeur symbolique, et affichée, que les docteurs ne sont pas seulement faits pour la reproduction du système enseignement supérieur-recherche, mais qui peuvent irriguer la société, comme en Allemagne, comme aux États-Unis, et je pourrais prendre plein d'autres exemples. Je dirais que là, le symbole est parlant. Donc, c'est parfois, avec des tout petits cailloux, qu'on arrive à construire des routes ou des kernes. Mais, la décision, à la fin, comme dans tous les pays du monde, elle appartiendra aux entrepreneurs. Moi, je suis de ceux qui, comme historien, dans mes travaux sur Renault, sur l'électronique, ont montré qu'il y avait en France des entrepreneurs innovants. Je n'ai jamais accepté le discours des clinistes, dont j'ai montré qu'il était une fausse lecture du passé de la France. Et donc, de ce point de vue-là, autant nous ne nous perçons pas d'illusion, autant, moi, je conclue qu'il peut y avoir en France des entrepreneurs qui fassent des choix. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'il y aura une convention collective que tous les docteurs, mettons, n'importe quoi, en génie mécanique, seront embauchés dans des entreprises. Mais, s'il y a une convention collective, il sera plus facile d'accroître cette embauche. C'est le salaire, en fait, qui gêne, peut-être ? Alors, ça peut être le salaire, mais... D'un point de vue historique, justement, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui a freiné jusqu'à présent ? Pourquoi on en est là ? Pourquoi... Ah bon, il y a deux choses qui ont freiné. D'abord, enfin, trois choses. Première chose, la volonté de la fraction que j'appellerais tradie, au sens de traditionnaliste, des universitaires et des chercheurs, qui n'étaient préoccupés que d'eux-mêmes, c'est-à-dire ce que j'ai appelé la reproduction du système. Donc, quand on leur disait, il faut que les docteurs aillent aussi dans l'économie, ils manifestaient une très grande hostilité. Et l'initiative qui avait commencé il y a 20 ans, qui s'appelait les doctoriales, qui étaient des séminaires permettant d'expliquer aux doctorants qu'ils avaient un avenir hors du système, qui était lancé par un physicien du CNRS qui s'appelle Vézbuche. Cette initiative a mis du temps à faire école. Donc, il y avait une résistance interne. Pas la peine de s'adresser à la société quand on a dans le système des gens qui bloquent avec énergie et avec des raisonnements superbes du style « il ne faut pas se s'agir les mains, la recherche est pour les chercheurs, etc. » Bon, ça, ça existe. Deuxième chose qui a pu exister dans le passé, c'était l'attitude d'une fraction des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce. Les écoles de commerce, en ne reconnaissant pas du tout la recherche, choses ont changé en 1985-86, lorsque HEC a demandé et obtenu le droit de délivrer le doctorat. Ça, c'était une initiative extraordinaire qui a été rendue possible uniquement par une décision directe de François Mitterrand, président de la République, qui a argumenté sur le caractère de la République de la Chambre de Commerce de Paris pour engager le ministre de l'Éducation nationale de l'École à faire cette autorisation à délivrer le doctorat pour HEC. Et puis, une partie des écoles d'ingénieurs, dans le passé, ont freiné aussi en disant que le rôle, c'était de former des hommes. Après, ça a été des hommes et l'exemple, mais au début, c'était quand même très majoritairement des hommes, directement employeurs dans les systèmes polytechniques. Le rôle technique s'est ouvert au doctorat pour ses élèves, ou l'enfin, un doctorat de sciences et de sciences sociales, dans la deuxième moitié des années 1970. Donc, comme historien, je peux dire qu'il y a eu des systèmes et des façons de bloquer, diverses et variées, mais je dis que sur une longue période, il y a des gens qui ont bougé, et en gros, c'est cette tendance-là que par optimisme, j'ai tendance à préférer. Là, vous pensez qu'il y a une accélération ? Là, je ne veux pas faire oeuvre de présomption. Au stade actuel, nous voyons que les acteurs publics bougent. Nous voyons aussi qu'il y a une volonté politique. C'est-à-dire que la préparation de la loi sur ce point a été, vous le savez certainement, pas une partie de plaisir. Et le texte de les articles 78, 79 et 82, l'historien peut vous dire qu'ils ont sacrément bougé avant d'être adoptés par le Sénat, puisque le Sénat a voté pour la loi, ce qui n'était pas du tout acquis l'avance dans la situation politique française, et nous avons l'intention de nous appuyer sur les parlementaires qui ont suivi la loi au Sénat et à l'Assemblée, et les dispositions sur l'amélioration en reconnaissance professionnelle et docteur ont fait l'objet d'un grand consensus. Donc, nous avons l'un de ces parlementaires à l'Assemblée, Émeric Véthier, a fait un rapport en octobre 2013, c'est un rapport public, c'est cible sur Internet, qui est très bien fichu, si vous me pardonnez cette formule, qui va nous aider. Mais nous avons, au Sénat, des sénateurs non inscrits, deux droits du centre, qui sont également intervenus. Et donc, notre idée, c'est de dire continuer. Alors, est-ce que vous allez travailler sur d'autres parties du dossier que purement la loi, la négociation collective, d'autres aspects pratiques ? Il y a deux autres aspects que je vais mentionner parce qu'ils sont dans la lettre de mission que Jean-Michel Fiorazot nous a envoyée. Il y a un premier aspect qui est la sélection de l'École nationale d'administration. Alors, c'est une question que je connais directement, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait missionner. J'ai été l'assesseur, enfin, l'un des deux assesseurs d'Annie Taudeur, qui était la présidente des trois concours d'entrée de l'ENA en 2012. Et donc, j'étais en contact avec la nouvelle directrice de l'ENA, Nathalie Loiseau, comme assesseur de la présidente. La lettre de mission, et ça rejoint des expositions qui sont en partie dans la loi, implique que des élèves de l'ENA puissent commencer une thèse pendant leur scolarité. Et ça, c'est une question tout à fait importante parce que ça veut dire qu'il puisse y avoir davantage de la loi actuelle ou seulement un petit nombre de docteurs réussissent à passer dans les mailles du filet et à être reçus comme élèves de l'ENA. Ça veut dire que le nombre de gens qui ont une formation à et par la recherche au sein des décideurs, soit de l'État, soit puisque des énormes de pantoufles dans leur privé, augmentent. Donc, sur la feuille de route que nous avons fabriquée des chaînes d'accasement des bois, il y a le fait que nous allons demander un rendez-vous à Nathalie Loiseau. Alors là, on a un côté qui est intéressant par rapport à notre discussion. Le doctorat, il est dans les mains des universités et des écoles d'ingénieurs habilités et également des HEC, que j'ai mentionné tout à l'heure. Mais ça fait partie des communautés d'universités maintenant, l'ENA ? Ça peut faire partie des communautés d'universités d'établissement, mais, comme vous l'avez pu le voir, les arrêtés sur le cadre national des formations sont sortis ce week-end, mais ils ne sont pas encore, le travail n'est pas encore fait pour le doctorat. Il y aura un travail interne au ministère qui n'est pas de notre rayon, qui n'est pas de notre ressort. Mais ce que je veux dire, et c'est là que je veux rejoindre, c'est que pour que des ENARC puissent passer des thèses, ça suppose qu'il y ait des accords qui soient librement négociés entre l'ENA et ses partenaires universitaires. Alors, ses partenaires universitaires, c'est d'abord très directement le presse devenue communauté d'universités d'établissement dans lequel vous êtes ici physiquement en ce moment, qui s'appelle maintenant ESAM Université. Mais bien entendu, si l'ENA choisissait d'autres interlocuteurs, c'est partie de sa liberté, et moi, comme chargé d'émission temporaire, je n'ai rien à dire sur le sujet. Mais là, il y a des questions administratives, des questions de conditions de travail des ENARC, des questions de contenu, de durée de la thèse, qui se posent, étant entendu qu'un doctorat est un doctorat, et qu'il n'y a pas diverses façons d'interpréter le titre. Donc là, notre rôle va être de pousser à l'élaboration de formules qui rendent possible pour une fraction qui sera nécessairement minoritaire des ENARC de faire une expérience de recherche, avec l'idée que ça ne peut que contribuer à ce qui a été le mouvement de l'ENA engagé depuis une dizaine d'années, et fortement renforcé par le directeur de l'ENA, qui était le prédécesseur de Mathilde Loiseau, qui est aujourd'hui, en actualité, le montre abondamment le professeur de police de Paris, d'engager, de continuer ce mouvement, et de l'énergie. Donc ça, c'est bon. L'autre aspect, ça ne paraîtra pas très public, pas très accrocheur, c'est les statistiques. Il n'y a pas suffisamment de statistiques qui permettent de faire la carte des ressources et des difficultés. Il n'y a pas suffisamment d'enquête sur ce que pensent les recruteurs, si c'est là aux docteurs publics ou privés, des docteurs qui se présentent à eux. Il n'y a pas suffisamment d'enquête sur la manière dont les docteurs recrutés s'épanouissent ou ne s'épanouissent pas une fois qu'ils sont recrutés. Donc, même ça, il n'y a pas que je le disais, pas très public, si nous réussissons à obtenir un travail d'enquête sur les lacunes, je suis comme un exemple, on ne sait pas de manière concrète ce que deviennent les professeurs de lycée qui choisissent de faire une thèse et qui arrivent au bout, parce qu'ils ne sont pas dans les critères des enquêtes statistiques existantes. Donc, ce travail de connaissance, et c'est là qu'on est aussi dans notre élément, c'est une des manières d'avancer les choses. Donc, vous voyez, mon propos, ce n'est pas de slogan, des actes, des actes et encore des actes. Et même donc, par exemple, ces professeurs, on pourrait peut-être penser à une évaluation de leur salaire et réévaluation de leur salaire du fait de leur doctorat ? Alors, ça, c'est une chose qui est possible. À l'heure actuelle, la seule forme de reconnaissance du doctorat, c'est pour l'accès aux fonctions de professeurs de classe préparatoire aux grandes écoles, mais nous n'avons pas de données récentes sur la proportion de docteurs parmi les professeurs de prépa. Le reste, ça pose une question qui est à la fois hors de notre mission et tout près notre mission. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé qu'il voulait modifier les statuts des professeurs certifiés et l'agrégé. Et il réunit des comptes de travail. Nous, notre problème sera de nouveau de frapper à cette porte et de frapper à la porte des partenaires sociaux sur les siens pour dire « Voilà, vous avez X% de docteurs chez vous, qu'est-ce que vous en faites ? » Eh bien, vous avez Y% de docteurs qui ne souhaitent pas pour des raisons diverses aller dans l'enseignement supérieur et la recherche ou aller dans les entreprises. Est-ce que vous faites un geste comme la loi vous l'invite pour considérer qu'ils peuvent avoir accès aux fonctions de professeurs agrégés ou de professeurs certifiés dans des conditions qui ne les amènent pas à faire l'économie des 3 ans, 4 ans qu'ils ont employés à faire une thèse. Donc, oui, ça, c'est vraiment la difficulté d'introduction, c'est que c'est chaud bouillant partout. Qu'est-ce que vous pensez de la thèse en 3 ans obligatoire en tant qu'historien ? Alors, je pense deux choses qui sont fondées sur d'un côté l'interprétation des textes et d'autre part la réalité. L'interprétation des textes, le texte ne dit pas que la thèse a duré de 3 ans et qui est obligatoire. Le texte en vigueur qui a été écrit par mes anciens collègues de mon labo qui était au ministère José Bois au début des années 80 parle d'une durée de 3 ans recommandée. Il ne dit pas qu'elle est obligatoire et ça, c'est à cause du principe de réalité. Parce que la thèse que ce soit individuelle ou de façon humanitaire à deux c'est une enquête c'est une exploration et personne ne peut fixer avec une rigidité absolue le terme d'une exploration. En revanche, ce que l'on sait et là qui est une réalité c'est que Bercy est à part l'Elysée le plus grand pouvoir qui existe en France. Et Bercy finance ce qu'on appelle les contrats doctoraux. et là il faut bien faire une mesure. La mesure c'est 3 ans et ce qu'on a obtenu ça a été l'augmentation du nombre de contrats doctoraux. Ça s'est fait sous le ministère Pécresse et ça s'est fait de manière complémentaire par les IDEX. et on peut imaginer que ce nombre de contrats doctoraux augmente. Après, on est devant quelque chose que vous pouvez appeler l'hypocrisie universitaire si vous le souhaitez. l'État donne de l'argent pendant 3 ans. Après, il y a d'autres systèmes que tout le monde connaît qui sont les postes d'ATER etc. Postdocs Non, c'est après la thèse. Alors votre question elle porte sur la durée de la thèse. Normalement, ATER c'est après la thèse aussi. Non, il y a aussi des ATER pendant la thèse et alors là je peux vous dire une chose qui est que il y a un article qui a été d'initiative parlementaire qui a été voté sur le texte de loi Fioraso et qui implique que l'État rationalise l'aide aux doctorants en fin de thèse qui ont épuisé leurs 3 ans qu'en disant un contrat doctoral et qui rationalisent aussi le système des personnes. Et l'État tient paroles, il y a alors actuel une mission de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche qui fait le tour de France pour regarder les situations concrètes parce qu'il y a des différences selon les disciplines. En gestion qui est une des disciplines avec lesquelles je travaille beaucoup, il y a une volonté très forte de tenir les 3 ans. et grosso modo la très grande majorité des doctorants y arrivent. Donc il y a cette mission en cours et le statut de la Terre est appelé à être modifié et celui de post-doc aussi. Et le ministère met les bouchées doubles pour arriver à respecter la loi ce qui est quand même le rôle normal d'un ministère. Alors vous parliez de contrat doctoral et il y a les chiffres ? Alors les chiffres c'est un sujet de préoccupation donc les chiffres sont financés par l'agence nationale de la recherche et de la technologie la NRT donc ce n'est pas la même chose que la NR donc elles sont financées par la NRT et là on est devant une situation qui est totalement préoccupante c'est que les dernières statistiques que nous avons prises diminution ont montré effectivement comme vous le dites une diminution de 8% qui est répartie de manière très inégale entre les PME et les grandes entreprises mais là c'est pour ça que je dis que cette mission est très prudente même si nous avons derrière nous plusieurs fonctionnaires de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle du ministère qui ont été mis à notre disposition pour nous aider notamment à la mission de l'emploi s'en refier notre objectif c'est de comprendre pourquoi ces thèses ont lieu et de tout faire pour que elles ne se reproduisent pas j'ajoute pour avoir moi-même dirigé deux thèses et chiffres qui sont très bien payés et que les perspectives d'insertion ne sont pas vraiment bonnes c'est vrai aussi que c'est un système qui est favorable pour les entreprises parce que il entraîne des déductions fiscales qui permettent de faire une opération très correcte donc pourquoi il y a eu cette baisse c'est un problème éviter qu'elle ne se reproduise c'est notre objectif et ces chiffres il les avait obtenus grâce à vous parce que vous connaissez du monde dans l'entreprise non là ce que je dis n'est pas représentatif oui bien sûr sur un cas personnel mon cas d'expérience personnelle c'était j'ai dirigé deux femmes une sur la poste et une autre sur la RATP c'est à dire deux entreprises d'une vie et puis il y a eu l'engagement d'un autre cifre sur une entreprise privée et qui finalement a trouvé une solution encore meilleure que le cifre bon mais c'était l'initiative des doctorates c'est à dire qu'elle s'était rendue compte qu'il y avait deux historiens qu'il y avait une telle interaction entre le passé récent qu'elle voulait étudier et le présent que le cifre était la meilleure solution parce qu'il permettait une immersion complète au lieu d'être dans la position d'une personne qui va frapper à la porte d'un bureau où sont conservées les archives ou qui essaye désespérément de faire comme vous en ce moment des interviews qui aient du sens et là le cifre c'est l'engagement de l'entreprise et c'est ce fameux phénomène que nous avons tendance à appeler la coproduction de connaissances donc le cifre est une très bonne formule et c'est pourquoi il est amer et j'assette très bien il est dramatique qu'il y a eu une baisse de 10% en 2013 et j'assette